à tous nos amis bonjour aux abonnés de notre page youtube c'est notre troisième vidéo au cours de cette vidéo nous allons parler de la préparation de son environnement de travail donc il y aura trois volets nous allons parler de téléchargement et de l'installation de paquets tracers nous allons vous suggérer quelques recommandations et aussi les documents dont vous aurez besoin de façon générale avant de rentrer sur les documents spécifiques au réseau informatique donc il y a des slides que j'ai conçus qui déterminent les étapes je ne vais pas me mettre à lire ces étapes parce que je vais plus m'apaisantir sur la présentation je vais présenter comment vous pouvez quelles sont les étapes pratiques que vous allez suivre pour pour installer un paquet tracers donc lorsque vous aurez le temps les pas sont là et ce sont des slides que je vais donc défiler lentement pour vous permettre de les lire et de poser la vidéo pendant que vous allez vous allez y travailler mais pendant que je suis en train de le faire j'explique c'est quoi paquet tracers donc paquet tracers c'est c'est une plateforme virtuelle c'est l'une des plaques des applications qui permettent de bâtir des topologies donc une topologie c'est un c'est comme c'est l'image d'un réseau donc ça vous permet de de prendre des équipements et de bâtir un réseau donc paquet tracers c'est l'une des d'applications qui permet de le faire donc il y a d'autres applications telles que fnj il y a un dj ns3 mais paquet tracers c'est le c'est le plus basique donc c'est paquet tracers c'est aussi une propriété de cisco donc pour le télécharger il faut partir dans un site qui est un site bébé de cisco donc nous nous allons au cours de cette vidéo à présenté à je vais faire une petite démonstration comment car le faire les étapes qu'il faut suivre pour le faire et puis après vous aurez le temps de de repartir sur les étapes si vous aurez besoin afin de pouvoir mémoriser afin de pouvoir voir les étapes écrit mais aussi pour ceux qui préfèrent la pratique ils pourront juste suivre la partie concernant la démonstration c'est ce sont les procédures c'est une procédure qui est très simple mais je préfère le faire ici afin de donner à toute personne l'occasion de pouvoir s'y accommoder donc tel que j'ai dit let's do it donc je vais partir dans mon web browser ici je suis en train d'utiliser mozilla vous pouvez utiliser google google vous pouvez utiliser internet explorer donc vous avez plusieurs options donc la première chose que vous devez faire en temps normal c'est que vous devez vous enregistrer pour vous enregistrer il y a beaucoup d'autres options sur ce site il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire donc pour télécharger donc je vais repartir sur google juste pour pour donner un aperçu général donc download packet vessel for windows 10 et puis après vous cliquez ici ça vous emmène sur cette page et puis à à partir de cette page vous pouvez descendre et cliquer sur Enroll to download packet vessel cliquez lorsque vous allez cliquer ça va vous emmener sur cette page vous allez vous voyez et puis et puis et puis donc venez à sign up today et puis english ça vous ça 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 va ouvrir une autre page vu que j'étais déjà enregistré je suis déjà enregistré sur la page normalement ça vous permet de saisir votre prénom votre nom et puis à répondre à une à une petite opération par exemple 12 plus 2 égale vous mettez la réponse correspondante 14 et puis après vous vous acceptez donc ici là je suis j'ai déjà je suis je suis déjà enregistré donc après vous venez donc lorsque vous allez vous enregistrer ça vous emmène sur cette page juste pour votre information ça ce sont des cours que vous pouvez suivre donc si vous cliquez à launch vous pourrez commencer un cours par exemple ici c'est le cours concernant l'introduction packet tracer et puis ici c'est le cours sur packet tracer 2018 ici c'est le sud je pense qu'il y a des il y a des variations il y a les capacités augmentent par rapport à chaque packet tracer et vous allez descendre donc au moment du téléchargement vous cliquez sur packet tracer vous descendez ici là il y a beaucoup de il y a trois options donc vous avez packet tracer pour windows pour linux et pour pour ceux qui ont des mac bon généralement la majorité nous avons des windows et il y a une petite minorité qui a des mac donc pour windows il y a l'option 64 bits ou 62 bits donc moi j'ai 64 bits pour découvrir qu'est-ce qu'il faut utiliser si c'est le 32 bits ou le 64 bits très facile faites un tour sur google faites une recherche ça va vous donner à comment découvrir ça vous permet je suis en train de le faire afin de vous permettre de faire des des recherches de vous habituer à faire des recherches donc je viens ici je clique sur download donc je clique sur save file si vous voyez ici il est en train de télécharger lorsque vous utilisez google ça peut être différent ça va le faire ici au bas de l'écran moi j'utilise mozilla donc ça m'emmène ici là donc j'ai mon fichier téléchargé c'est le fichier ex executable donc je peux cliquer sur ce fichier et il y a cette page qui s'ouvre je clique yes et lorsque vous arrivez sur cette page vous cliquez accepte et puis il y a next next encore next next et puis install donc vous voyez que c'est c'est vraiment straight forward c'est direct il n'y a pas vraiment des étapes vraiment particulières mais je fais de ces vidéos pour permettre à tout le monde d'avoir l'opportunité de partir pas à pas il y a ceux qui pourront partir peut-être plus vite parce qu'ils ont ils sont déjà familiers avec les téléchargements et les installations il y a de ceux qui n'auront pas peut-être cette familiarité donc je le fais pour donner à tout le monde la chance de pouvoir d'avoir l'opportunité d'apprendre pas à part donc une fois que c'est c'est fini je clique finish et voilà donc je viens de d'installer Packet Tracer dans le PC donc ça va me demander de me de login je vais mettre mon login qui est mon email address mais ça dépend donc lorsque vous n'êtes pas connecté à l'internet ça ne va pas vous demander de 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 login de d'insérer le username et le password donc ça vous emmène directement à cette page et euh là vous avez maintenant votre plateforme donc c'est tel que je disais le réseau est un domaine qui est très pratique donc je vais euh recadrer ça donc là vous avez donc votre euh votre euh votre euh plateforme donc c'est ce qui va vous permettre de faire des exercices c'est similaire aux équipements qui sont en production lorsque je parle des équipements qui sont en production je fais allusion aux équipements qui fonctionnent des aux équipements lorsque vous passez un appel lorsque vous euh utilisez votre téléphone lorsque vous envoie un email il y a des équipements qui transportent votre vos données vos voix il y a des équipements qui font ce travail donc les équipements sur lesquels les équipements qui sont en production c'est similaire euh en fait les en fait la façon qu'on configure ces équipements est similaire à ce que ce qu'on peut faire sur Packet Tracer mais attention il y a des limitations donc tel que j'avais dit Packet Tracer c'est c'est très basique ça il y a pas beaucoup de commandes que vous pouvez à à utiliser sur Packet Tracer dont les commandes sont limitées donc euh rapidement je vais euh faire euh bâtir une topologie rapidement nous aurons le temps de de le faire lentement mais c'est pour commencer à vous donner une idée de telle sorte que lorsque vous vous installez que vous puissiez déjà vous vous engagez à le faire donc pour le faire c'est très simple vous venez vers le bas donc ici là par exemple je suis sur ces équipements je peux euh venir ici là je peux venir ici je peux changer donc on se focalise sur ces équipements donc là le premier quad quad 30 ça dit Network Devices Network Devices ça veut dire que ce sont les équipements du réseau je peux euh sélectionner quelques équipements donc vous vous faites un clic droit vous glissez vous vous remettez vous pouvez même faire ça vous pouvez cliquer et puis vous cliquez ici là vous pouvez faire la même chose ici j'ai besoin d'un laptop vous cliquez voilà donc soit vous vous faites un clic droit vous glissez soit vous cliquez et puis vous vous emmenez le curseur vers la plateforme et vous cliquez encore donc par exemple j'ai besoin d'un serveur je suis habitué à glisser donc j'ai besoin d'un d'une télé les télés aussi sont connectés de nos jours j'ai besoin d'une tablette donc je suis vite passé ça ce sont les end devices donc le premier quadrant ce sont les network devices ce sont les équipements du réseau nous aurons le temps de beaucoup parler de ces équipements le deuxième quadrant ici parle des end devices les end devices ce sont les équipements utilisés ce sont les équipements des utilisateurs donc ce sont par exemple le téléphone c'est l'équipement que nous utilisons toi tu utilises que j'utilise pour communiquer donc c'est un équipe, c'est un device la tablette c'est un device le pc que ce soit le laptop ou le desktop c'est un device le serveur c'est un device donc ces serveurs se connectent aux équipements réseaux donc voilà donc on peut faire ça et nous avons quelques component nous avons les connexions donc les câbles lorsque j'appuie là j'ai les câbles qui paraissent ici et nous avons ici voilà donc c'est pour vous donner une idée je vais prendre un câble par exemple rapidement vous venez ici, vous cliquez vous faites sortir les ports cliquez sur un port vous emmenez voilà vous commencez à bâtir votre réseau donc c'est pour vous donner une idée générale de Packet Tracer chaque équipement chaque câble les câbles que nous voyons ici chaque câble a sa fonction vous ne pouvez pas prendre n'importe quel câble pour déconnecter n'importe quel équipement on a des câbles spécifiques pour connecter des des catégories d'équipement donc nous aurons le temps ça sera notre pain et quotidien pendant peut-être les six premiers mois comment connecter les équipements comment connecter les équipements c'est le plus grand travail à faire lorsque nous commencerons lorsque nous avançons dans notre programme et donc ceci étant je vais repartir sur ma présentation j'ai quelques points avant de finir donc il y a quelques autres applications je vous suggère je conseille à ceux qui n'ont pas la rapidité de la saisie de télécharger les applications qui vont les permettre de faire la pratique de la saisie si vous partez sur Google vous allez trouver beaucoup d'applications si vous avez des questions vous pouvez me contacter par email ou bien par par email ou bien par WhatsApp par Messenger vous pouvez nous contacter je reviendrai vers vous avec des suggestions donc développer votre niveau d'utilisation des composants de Microsoft Office nous avons Microsoft Word Excel développer soyez curieux faites des recherches sur les raccourcis claviers par exemple comment copier coller rapidement comment faire il y a beaucoup de choses on appelle ça les soft skills vous en avez besoin et d'une façon générale comment faire des recherches rapides sur Google la curiosité c'est l'un des points qui vous permettra de mieux avancer de rapidement avancer donc les recommandations pratiques nous recommandons de consacrer au moins deux heures de travail quand je parle de deux heures exercices pratiques et lectures pendant au moins cinq jours par semaine si cela est possible vous pouvez passer plus que deux heures personnellement personnellement je suis j'ai un comportement d'addicted ça veut dire que lorsque je fais quelque chose je peux m'asseoir pendant toute la nuit je travaille je ne me fatigue pas je ne vous recommande pas de le faire je suis comme quelqu'un qui est vraiment passionné par ce que je fais donc mais en fait deux heures ça va déjà si vous faites quatre heures c'est déjà bon six heures c'est trop bon parce que vous irez plus vite deux heures ça sera c'est la moyenne c'est une personne qui veut qui a beaucoup d'autres charges beaucoup d'autres responsabilités qui ne veut pas se brûler donc voilà donc et soyez patient je reviendrai sur ça soyez patient soyez patient parce que ça demande la passion c'est ce sont des technologies qui sont compliquées donc soyez patient soyez patient soyez patient n'abandonnez pas soyez patient la compréhension viendra avec le temps ça demande vraiment la patience et enfin we are the gladiators donc ceci étant vous êtes un guerrier lorsque vous faites quelque chose ayez l'esprit l'âme la posture la position d'un guerrier ceci étant c'est la fin de ce module merci de vous être connecté merci d'avoir suivi cette vidéo lors de la prochaine vidéo nous allons commencer à des des questions très pratiques nous allons avancer dans notre programme si vous avez des questions si vous avez des suggestions n'hésitez pas à nous contacter à support at congo-its.com vous pouvez visiter notre page youtube ou encore notre site web merci d'avoir suivi merci